... Je vais simplement vous commencer par vous expliquer un petit peu le projet dans lequel s'insèrent nos expérimentations avec Wikidata avant que Pierre vous explique plus concrètement ce qu'on a fait avec Wikidata puis ensuite je reviendrai sur un petit peu les opportunités pour nous puis la suite du projet qu'on est en train de développer. Donc, concernant les données de la Cinémathèque québécoise et la Cinémathèque aussi québécoise, il faut savoir qu'on est une association à but non lucratif qui a été créée en 1963 par un groupe de passionnés de cinéma et qu'on a une soixantaine d'employés actuellement. Donc, on a pour mission d'acquérir, de documenter, de conserver et de mettre en valeur d'une part le patrimoine audiovisuel québécois et canadien et d'autre part le cinéma d'animation international. On a pour cela développé trois types de collections. On a des collections films et vidéos, donc à peu près 300 000 bobines ou rubans magnétiques dans nos réserves. On est en charge aussi du dépôt légal des films au Québec. On a des collections, ce qu'on appelle les collections afférentes aux films. Donc, tout ce qui est au-delà des films, donc les photographies, des affiches, des scénarios, des décors, des appareils de cinéma. On a une très belle collection de téléviseurs également. Et une médiathèque dans laquelle on conserve près de 45 000 livres, des revues, des DVD. Donc, tout ça fait qu'on a une grosse collection d'objets d'archives. Mais ce qui nous amène au web sémantique aujourd'hui, c'est qu'au-delà, autour de ces collections, des activités qu'on organise, on a toute une équipe en interne qui crée depuis 50 ans des données. Des données, donc, qui peuvent intéresser les chercheurs, mais aussi les professionnels à la fois du cinéma et les professionnels du patrimoine également. Donc, notamment en collection, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent vraiment, qui travaillent tous les jours avec nos données, qui ont créé. Donc, ce sont des données à la fois qui décrivent nos archives. Donc, par exemple, si je prends une photo, ça va être l'auteur, la date, qui se trouve sur la photo, etc. On va avoir des données, donc des listes d'autorité sur les personnes, des types d'appareils, des marques d'appareils cinématographiques, des organismes également. Donc, on conserve plein d'informations là-dessus. Et ensuite, des données sur les œuvres. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici. C'est un exemple de notre base de données qui commence à dater. Là, ici, vous pouvez voir, notamment, on rentre tous les génériques complets sur les films québécois, canadiens et les films d'animation internationaux. Donc, notamment, tous les génériques. Donc, on a les producteurs, les distributeurs, les monteurs, les réalisateurs, enfin, vraiment, la musique. Donc, il y a beaucoup de... Pour nous, c'est vraiment une belle opportunité de faire des liens avec d'autres milieux aussi qui auront ce genre de données. Et puis, à côté de l'équipe des collections, il y a une équipe de la programmation et l'équipe des communications qui produisent aussi d'autres sortes de données qui sont un peu moins structurées. Parce qu'aux collections, c'est sûr qu'on a notre base de données. On respecte les normes de catalogage du Québec, du RCIP, les RDA, etc. Enfin, on va passer aux RDA. Mais on est quand même assez structurés. Aux collections, communications, c'est plus les réseaux sociaux. Donc, ça va être des résumés, du texte libre, des articles qui décrivent les livres. Mais aussi, les cycles dans lesquels sont projetés les films. Ça peut être intéressant aussi de les conserver parce que ça donne toujours des indications. Ça contextualise les films également, les heures de projection, etc. Concernant, plutôt que de garder ces données pour nous, on a décidé de créer une initiative commune de la connaissance. C'est une initiative qu'on vient de démarrer et qui vient de recevoir le soutien du Conseil des Arts du Canada, du Fonds Stratégie Numérique, volet transformation des modèles organisationnels. C'est un projet de trois ans qu'on va faire en partenariat avec Wikimedia Canada, l'Université de Montréal également. Ce projet a trois objectifs, je dirais. Donc, non seulement de faire en sorte que nos données puissent être, se retrouver dans les formats du web sémantique et donc être interconnectées avec d'autres jeux de données. Et puis, de partager ces expérimentations qu'on va faire avec le domaine patrimonial, le domaine du cinéma. La deuxième chose, c'est ce qui vient d'être présenté un petit peu dans la présentation qui m'a précédée, c'est les échanges internes et externes. Donc, c'est beaucoup de travailler avec toute l'équipe interne, la programmation, les collections, les communications, investir vraiment au maximum les gens qui sont au quotidien avec les données pour construire un projet cohérent et qui soit vraiment soutenu par toute l'équipe. et avec nos partenaires, bien évidemment. Pourquoi on en vient au commun de la connaissance ? Parce que ce qui est important pour nous dans notre projet, c'est la participation citoyenne. Donc, on part de l'idée, en fait, qu'on veut rendre accessibles nos données de manière ouverte, liée, etc. Mais ce qui est important, c'est d'accompagner les citoyens dans leur réutilisation pour qu'ils puissent les approprier, qu'ils puissent bien les comprendre et qu'ils puissent créer éventuellement des projets innovants auxquels on ne pensera pas nous-mêmes forcément, parce qu'on fait confiance aux gens. Donc, c'est ce qu'on appelle les communs de la connaissance. C'est vraiment des savoirs qui sont créés par tous, qui sont créés par les institutions, par les gens du cinéma, par les citoyens, que ce soit des amateurs de cinéma ou des amateurs de culture libre. Et je ne vais pas rentrer dans les détails des communs, mais simplement, je vais reprendre une définition de Valérie Peugeot, qui est une chercheuse française, qui définit trois fondamentaux qui définissent les communs de la connaissance. Donc, ce doit être une ressource partagée librement. Il doit y avoir une communauté de pratiques et d'usages autour de ces communs, donc qui les crée, qui les conserve, qui les fait circuler. Il doit y avoir une certaine gouvernance de ces communs, donc avec des règles qui permettent de gérer ces communs, de les structurer, qui vont, par exemple, les licences libres, quelles licences, etc. Donc, c'est ces trois choses-là sur lesquelles on travaille et on va continuer à travailler durant les trois prochaines années. Concrètement, ce qu'on a fait depuis septembre, c'est vraiment un début de projet. Donc, on a créé des soirées wiki. Donc, c'est une fois par mois. On invite un cinéaste, dans le domaine du cinéma d'animation québécois. Et tout le monde peut venir, donc tout citoyen, peu importe d'où ils viennent, peut venir rencontrer le cinéaste qui va expliquer sa carrière, qui va nous montrer deux ou trois courts-métrages et puis on va pouvoir discuter avec lui. On a ensuite notre bibliothécaire qui va faire, en fait, une large bibliographie de tout ce qu'on a dans nos collections qui concerne le cinéaste d'animation, qui va nous l'expliquer. Donc, on rend accessible toutes nos sources d'informations. Puis ensuite, on va former les gens à trois projets. Donc, Wikipédia, Wikidata et Wikimedia Commons. Donc, on va leur expliquer comment contribuer à ces projets. Puis ensuite, on a une période de contribution où on les aide aussi à créer leur page. Alors, pourquoi Wikidata ? Pourquoi Wikimedia en général ? Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est parce que c'est pour ne pas refaire la roue. On utilise un projet qui existe déjà. Surtout qu'on est une petite institution, on n'est pas une grosse équipe à travailler dans les collections. Donc, ça nous aide beaucoup à démarrer. C'est pour s'inscrire dans une démarche aussi de pérennité. C'est quand même un projet qui existe depuis 2013. Wikidata, qui fait partie des projets Wikimedia, dont Wikipédia, qui est quand même là depuis plus de 15 ans, qui a quand même fait ses preuves depuis. Et puis, c'est un projet qui est lié à d'autres aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc, il est lié au projet. Tous les projets Wikimedia sont un peu liés entre eux. Donc, vous verrez tout à l'heure les liens qu'on fait entre Wikidata et Wikipédia. Et deux choses encore, c'est l'importance de la communauté locale. C'est pour ça que Pierre est ici. C'est très important. Comme on manque un peu d'expertise à l'interne, pour l'instant, la communauté concernant Wikimedia nous aide vraiment, nous apporte la motivation, de l'expertise, des savoirs. Ils sont toujours très disponibles pour nous accompagner, nous montrer comment faire, nous former. Ils sont là au soirée Wiki pour aussi nous aider à former les gens également. Donc, c'est quelque chose qui est très précieux. Et la troisième, la dernière chose, pourquoi Wikidata ? C'est parce qu'on a considéré, comme on a dit José, que c'était un bon moyen de nous familiariser avec les concepts du web sémantique, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec nos données, de commencer à expérimenter assez facilement avant de se lancer dans un plus grand projet d'envergure. Je laisse la parole à Pierre. Que vous m'entendez, oui. Donc, Wikidata, en préambule de ma présentation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne suis pas employé de la Cinémathèque. Je suis effectivement développeur dans le monde du logiciel libre, mais j'ai fait, tout ce que je vais vous présenter là, ça a été fait à titre bénévole, par moi-même et avec l'aide, évidemment, de la communauté Wikidata au sens large. Si vous êtes une institution culturelle que vous voulez, vous entrez dans le monde de Wikidata, regardez bien autour de vous parce qu'il y a pas mal de communautés qui existent dans tous les champs de compétences ou d'intérêts. Là, on va parler de cinéma. Il y a des communautés qui s'intéressent, plein de gens qui contribuent dans Wikidata dans le domaine du cinéma. On pourrait parler de vol à voile. Il y a plein de gens aussi, probablement, des communautés que je ne côtoie pas, mais plein de gens qui s'intéresseraient à ce domaine. Il y a des gens qui contribuent bénévolement sur leur temps libre dans un domaine qui est leur passion ou approchant de leur passion. En tant que contributeur à Wikidata, je m'intéresse au milieu du cinéma, je vais utiliser l'institution, la Cinémathèque, qui a un projet d'ouvrir ses données comme prétexte à mes contributions. C'est-à-dire que je contribue aujourd'hui au cinéma québécois plus que je pourrais contribuer au cinéma français. Je vais utiliser ce projet-là pour orienter mes contributions. Ça ne me change pas grand-chose, en fait, c'est du temps que j'allouge chaque semaine à Wikidata pour le faire plutôt en raccord avec une communauté existante ou naissante plutôt que de le faire dans mon coin tout seul. Par exemple, la Cinémathèque qui a un cycle de projection, toutes les deux mois édite le programme des projections, évidemment. et j'ai décidé que tous les films qui allaient être présentés dans leur salle allaient être présents dans Wikidata à partir de... Ça fait un an, maintenant. À chaque fois qu'un film rentre là-dedans, je vais m'assurer qu'il est présent dans Wikidata, qu'il est représenté, qu'on a son réalisateur, son pays d'origine, les informations de base qui sont nécessaires à identifier le film dans Wikidata. OK, je vais parvenir sur ce tableau-là. Je pense que vous le connaissez probablement déjà bien les cinq étoiles de la qualité des données ouvertes. La Cinémathèque, actuellement, sur ce tableau-là, elle est à peu près là... Ou là ! En gros ! On est à peu près à ce niveau-là. Pourtant, si on arrive aux quatre étoiles, c'est une opération relativement simple. Je m'explique. La Cinémathèque a, sur son site web, la base de données que vous avez vue tout à l'heure qui était un outil interne, est répliquée en ligne. Tout le monde y a accès. Vous pouvez aller voir chaque film international à sa propre page avec le générique, les informations importantes telles qu'on est en droit de s'y attendre pour une base de données qui est présente sur le web. Ce qui fait qu'on n'est pas aux quatre étoiles, c'est cette petite ligne qui est là que vous lisez probablement peut-être... Non, non plus, vous ne le lirez pas. Copyright 2018 Cinémathèque. Pas de licence libre, donc pas de première étoile qui peut être attribuée. Pourtant, il y a l'URI, il y a tout ce qu'il faut. Pour passer à quatre étoiles, aujourd'hui, il faut quelqu'un qui s'assied dans les murs de la Cinémathèque, quelqu'un de la direction, qui va prendre une grande respiration et qui va dire « Allez, on switch vers une licence Creative Commons » et dans ce cas-là, ils deviendront immédiatement quatre étoiles. Pour la cinquième étoile, les données qui sont liées, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'attendre que la Cinémathèque fasse son travail pour que nous, en tant que communauté, on le fasse à leur place. Donc la cinquième étoile, c'est le lien entre les jeux de données et on a la possibilité dans Wikidata de prendre l'identifiant, le numéro que la Cinémathèque attribue à chacun des films et de le référencer dans Wikidata. On va avoir, on crée cette cinquième étoile qui est le lien entre les données. Concrètement, si on veut faire ça, je me suis amusé à aspirer tout leur site internet. Il ne faudra pas leur dire, il ne faut pas qu'ils soient au courant. J'ai aspiré tout leur site internet, les 110 000 fiches de films qui sont présentes et j'ai fait un petit programme qui permet de lire ces informations qui sont présentes et de les convertir en du Blinkor. Là, c'est du XML du Blinkor. C'est simple à faire, c'est relativement trivial pour un programmeur, quelques heures de travail. on obtient quelque chose qui est super standard, données structurées. On arrive à des données qui sont structurées. Super. Après, à partir de ça, pour les intégrer dans Wikidata, il faut que la communauté Wikidata crée une propriété, une structure dans la base de données Wikidata qui est reconnue comme étant l'identifiant du film attribué par la cinématique québécoise pour le film dont on consulte la fiche. Pour ça, il faut faire une demande d'ajout de propriété. On contacte la communauté Wikidata au sens large. On explique pourquoi ce sera intéressant que l'identifiant de la cinématique québécoise soit présent. On attend une semaine, ça passe au vote, c'est accepté. Et à partir de là, n'importe qui peut rajouter l'identifiant de la cinématique québécoise dans Wikidata. Deuxième étape. Troisième étape, on fait un petit robot. Programmeur, attachez-vous. Un petit robot qui va prendre du Blinkor, qui va essayer de trouver la fiche correspondante sur Wikidata à partir du titre de l'œuvre, à partir du nom de l'auteur, du réalisateur et de la date de réalisation, donc à plus ou moins deux ans près parce qu'il y a des écarts entre les bases de données et qui va trouver la correspondance entre les deux. Donc la fiche Wikidata et la fiche de la cinémathèque. Deux jours de travail, à peu près. Si vous êtes fatigué, embrumé. Et après, une fois qu'on lance ce robot, il va nous passer les 110 000 fiches de la cinémathèque et il va nous intégrer dans Wikidata l'identifiant qui a signé la cinémathèque pour le film en question. Donc ça, c'est un traitement qui dure une journée, une demi, deux jours pour les 110 000 fiches et à la fin, on obtient 30 000 films qui sont identifiés dans Wikidata avec l'identifiant de la cinémathèque québécoise. J'avais regardé, après ça, ça a été fait il y a quelques mois, j'avais regardé après coup, on arrive à une base de données qui est dans le top 20 des bases de données de films les mieux représentées dans Wikidata. Je vous rappelle, il y a deux jours et demi de boulot là. Voilà, donc c'est une base de données qui est vieille de 30 ans, mis à côté d'IMDB par exemple, qui est née avec le web, qui ne vit que sur le web, qu'on arrive à faire vivre dans le web sémantique en deux jours et demi de travail. Voilà. Donc la question qui arrive après, une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est où héberger ces données ? Wikidata, c'est la solution de facilité. Quand on va droit au but, c'est extrêmement simple, ça se fait rapidement. Maintenant, avec Wikidata, on est en train, si on n'y fait pas attention, de recréer un silo de données qui est, on va recréer dans le web sémantique l'erreur qu'on a fait avec le web actuel qui est de donner toutes nos informations à monsieur F, monsieur M et monsieur G qui vont héberger un quart du web tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce qui est potentiellement un problème si un jour il change de modèle économique ou s'il ferme. Parce qu'une entreprise va fermer un jour aussi, c'est une évidence, même si ça ne paraît pas logique aujourd'hui. Donc Wikidata, c'est bien. Attention, on peut recréer un nouveau silo. Pour ça, j'invite les institutions culturelles qui sont présentes à réfléchir, à mettre les données sur leur propre site internet en parallèle de Wikidata. Comme ça, au moins, chaque institution est présente dans son propre domaine qu'elle maîtrise, voire à mettre en place un point d'accès Sparkle qui permet effectivement à des machines de comprendre les informations et à des personnes qui sont intéressées par les données pour les croiser et en faire différentes choses en fonction des fournisseurs qui sont présents aussi à travers leur point d'accès Sparkle. Voilà, donc ça a fini le tour de ma présentation. Je repasse la parole à Marina. Donc après ces premières expériences, on va commencer cet été notre projet de vraiment plus de web sémantique. Donc on va déterminer un ou plusieurs jeux de données qu'on va vouloir verser en tout cas dans Wikidata puis qu'on va vouloir sémantiser. Et puis on verra éventuellement comme l'a dit Pierre si on va pouvoir créer un point Sparkle ou autre solution. Alors aujourd'hui, j'identifie plusieurs défis que je vois ou opportunités grâce à cette expérience. La première, c'est le fait de réutiliser et de créer des choses avec les données qui ont été sémantisées, qui ont été ouvertes. Comme je disais tout à l'heure, c'est bien de les donner, c'est une première chose. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données ? Moi, je le vois comme un défi parce qu'il va falloir que nous à la Cinémathèque, on crée des applications peut-être qui permettent de montrer aussi l'intérêt d'ouvrir ces données. Il va falloir qu'on trouve des partenaires avec lesquels c'est intéressant d'ouvrir nos données, de lier nos données, pardon. Donc, ce sont des partenaires qui doivent aussi, eux, avoir eux aussi de leur côté sémantisé leurs données. Par exemple, je pense à la ville de Montréal, le premier exemple qui me vient. La ville de Montréal s'apprête ou a récemment ouvert ses données sur les lieux de tournage à Montréal. Nous, on a les informations sur les lieux de tournage et toutes les fiches, les informations sur les films qui correspondent. Donc, typiquement, ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Et puis, on est membre de la fédération internationale des archives de films qui regroupe 160 cinémathèques à peu près ou archives de films dans le monde et qui est en train aussi de commencer à réfléchir à créer des ontologies relatives au cinéma. Donc, on va essayer aussi de collaborer dans cette dynamique-là. pour que les citoyens puissent réutiliser nos données et les faire circuler, c'est sûr qu'il va falloir qu'on explique aussi, qu'on monte l'intérêt de ces données, ce qu'elles ont dedans et quel est leur potentiel. Donc, ça va être un travail qu'il va falloir qu'on fasse. Pour l'instant, avec ce qui a été fait dans Wikidata, je vous montre un tout petit exemple qui n'a pas pris non plus longtemps à faire qui est un lien entre le référencement dans Wikidata et les fiches Wikipédia correspondantes des films. Donc, typiquement, ce que vous voyez en bas, donc là, c'est la fiche Wikipédia du film La plante humaine de Pierre Hébert. Donc, en bas, dans le lien externe, on a référencé, on met le film complet peut-être visible à l'ONF mais on met aussi La plante humaine voire La plante humaine sur le site des collections en ligne de la Cinémathèque québécoise. Pour ça, on n'a pas besoin d'aller chercher le lien sur notre site, voir si on a le film dans nos collections, trouver le lien URL puis faire la petite phrase. Il suffit simplement d'insérer une petite ligne là entre un collat de sécu-titres puis ça va chercher tout seul automatiquement voir s'il y a une fiche qui correspond sur notre site. Ça va insérer la petite phrase automatiquement, les liens, tout comme il faut. Donc, c'est un premier exemple mais c'est une petite utilisation de ce qu'on a fait du travail qui a été réalisé dans Wikidata. Le deuxième enjeu que je vois c'est de motiver. Souvent, c'est de comprendre qu'est-ce qui motive les utilisateurs à utiliser nos données et à les faire circuler parce qu'on considère qu'il n'y a pas forcément de dons des intéressés non plus pour entrer nos données dans Wikidata. Donc, c'est de comprendre ce qui motive et c'est quelque chose qui est difficile à évaluer. Mais pour l'instant, dans nos soirées Wikis, ce qu'on remarque c'est qu'il y a deux profils de personnes. Donc, il y a des gens qui vont être intéressés par le cinéma d'abord ou l'art en général qui vont venir à nos soirées puis qui vont en profiter pour découvrir Wikipédia, Wikidata, Wikimedia Commons. Et il y a le profil inverse c'est-à-dire des gens qui sont déjà des Wikimédiens qui contribuent déjà à ces projets et qui vont venir, qui vont en profiter puisque la cinémathique organise ça mais vont en profiter pour découvrir le cinéma, le cinéma d'animation, le cinéma québécois aux Canadiens. Les opportunités qui nous sont offertes par ce projet c'est de faire rayonner le cinéma canadien dans la culture du web. Donc, à titre d'exemple, ce que vous voyez, le 4269, c'est le nombre de films qui sont référencés dans Wikidata comme étant des films d'origine canadienne donc qui ont été produits au Canada. Ce que vous voyez en bas, le 36380, c'est le nombre de films considérés comme canadiens que nous avons dans notre base de données. Donc, il y a quand même un écart conséquent. On a de quoi faire pour valoriser encore la représentation du cinéma canadien sur le web sémantique, sur Wikidata. Et puis, pour ça, les institutions culturelles, pour moi, la cinémathèque, entre autres, a deux points forts pour ça. c'est qu'on a des quantités de ressources importantes, comme je l'ai montré, mais on a aussi des qualités de ressources. On a des gens qui travaillent à ça, c'est leur métier de créer des données, de les vérifier, les contre-vérifier, de toujours citer deux sources pour chaque donnée. Donc, c'est autant important, c'est notre responsabilité aussi, si on veut qu'on ait un web de la culture fiable et de qualité, c'est aussi notre responsabilité de rendre accessibles ces données parce que, de toute façon, si on ne les rend pas accessibles, les gens trouveront d'autres ailleurs. Puis, on pourra juste se plaindre que le cinéma canadien n'est pas forcément bien représenté. Dernière chose, je termine avec ça. Je dirais que si l'implication de la communauté wikimédienne est importante, très importante, celle de l'institution également. Donc, nous, c'est un projet qui a été porté par la direction générale et ça facilite vraiment les choses et surtout, ça permet que le projet se déploie dans toute l'institution. et ça permet aussi d'inscrire le projet dans la politique institutionnelle et le plan stratégique de l'institution. Donc, nous, notamment, on a un objectif de notre institution qui est d'ouvrir la cinémathèque, d'en faire un lieu de partage, de création ouvert sur le monde. Donc, typiquement, on est rentré dans cet objectif stratégique-ci. Et puis, dernièrement, il y a eu un bilan des échanges sur l'innovation dans le milieu culturel qui a été diffusé sur le site de la SMQ récemment. C'est un échange qui a eu lieu en avril 2018 que j'ai trouvé intéressant vis-à-vis de notre projet. C'est que, souvent, là, c'est un projet technologique par rapport au web sémantique mais c'est aussi un projet qui peut nous permettre d'innover culturellement. Donc, il y avait trois points, quatre points, par exemple, dans ce rapport-là qui m'intéressaient. C'est que l'innovation est souvent liée à la technologie mais elle est aussi liée au processus organisationnel. Donc, le fait de changer nos manières de travailler nos manières de faire puis provoquer la réflexion sur nos façons d'aborder le numérique et nos données. La deuxième chose, c'est que c'est un long processus de réflexion et d'action. Innover, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment une période assez lente où on évolue progressivement. Et la troisième chose, c'est que, comme ça a été dit précédemment, c'est de prendre des risques et d'expérimenter. Donc, c'est ce qu'on se permet de faire à travers des soirs et des expérimentations Wikidata aussi. Ça nous permet d'évoluer progressivement. Je vous invite, si vous voulez, suivre le projet, l'évolution. Vous pouvez aller sur la page Wikipédia, à Wikipédia 2.CQ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada